hello tout le monde et bien je vous fais une autre petite vidéo pour la couture parce que du coup j'avais envie de vous présenter un petit livre que j'ai commandé sur amazon et qui est super en ce moment je suis normal on a envie de faire des petites poupées et du coup j'en ai fait une il ya pas longtemps je vous la présenter donc j'ai fait celle là donc c'est des petites poupées en feutrine donc voilà ça c'est wonder woman et donc voilà j'ai envie d'en faire plein je les trouve mignonne rapide quand même assez à faire donc ça va et puis puis voilà c'est tout c'est j'en ai d'autres à faire là j'ai tort à faire les avengers tout ça donc voilà cette petite poupée là n'est pas du tout dans le livre que je vais vous présenter mais celles qui sont dedans sont aussi très mignonne je vous présente ça tout de suite donc le livre que j'ai envie de vous présenter c'est celui ci vous avez les cartes le truc là donc ça s'appelle ma poupée en feutrine c'est un livre dont j'ai pas trouvé vraiment de vidéo d'explication donc j'avais envie d'en faire une voilà pour les personnes qui seraient intéressées donc je vais vous présenter tout de suite donc ça c'est mon enveloppe parce que j'ai commencé à faire les patrons des poupées et donc je vais vous présenter un peu ce qu'il y a à l'intérieur voilà donc déjà vous avez toutes les poupées à réaliser dans cet ouvrage elles sont toutes trop mimi j'adore bien sûr elles sont personnalisables les cheveux vous mettez la couleur que vous voulez etc donc là il vous explique un peu la feutrine voilà les différentes feutrine avec les motifs sans motif etc voilà les autres fournitures les aiguilles etc et donc en fait voilà vous avez une poupée de base à faire et après c'est à vous de faire les accessoires que vous voulez pour cette petite poupée là en fait donc la poupée de base voilà il donne le matériel voilà ils expliquent en fait le procédé pour la tête etc voilà alors c'est un livre qui est très bien expliqué franchement il n'est pas compliqué du tout et ça peut faire vraiment des petites poupées super mignonne pour les petites filles tout ça c'est hyper mignon voyez c'est mignon comme tout est en fait là vous avez les patrons dans les gabarits voilà vous avez juste à reporter ça sur du papier calque et c'est nickel donc ensuite donc vous avez la sirène donc pareil vous la faites comme vous voulez vous avez la grande coquette qu'elle s'appelle voilà à toutes les étapes le patron de la robe parce que vu que c'est la poupée de base après c'est pas très très grave donc là vous avez la fée des fleurs hyper mignonne aussi pour toutes les poupées sont mignonnes dedans de son la jolie baigneuse et en fait voilà à chaque chaque fin vous avez en fait les gabarits pour faire le chapeau et le maillot de bain le sac etc la petite danse aux étoiles pour les petites filles qui font de la danse classique faire un joli petit cadeau la petite princesse pareil c'est pareil les yeux tout ça vous faites ce que vous voulez vous êtes obligé par exemple à cela de lui faire les yeux plissés comme ça vous pouvez faire autre chose la fillette en pyjama avec ses petits chaussons lapins vous avez même le petit ourson à faire avec mon petit accessoire avec le gabarit du petit ourson tout ça le monsieur loyal il m'a rend aussi à faire donc la petite voyageuse c'est celle que vous voyez en couverture du livre l'adorable écolière les trous trop choupi aussi celle là par contre du coup là ils mettent qu'il faut acheter de la la feutrine du lénage à carreaux ouais non c'est peut-être pas forcément de la feutrine en fait ils mettent du lénage à carreaux mais du coup non du lénage à motifs donc je pense que c'est pas forcément de la feutrine donc voilà tous les petits gabarits et celle là je l'adore la promeneuse des bois elle est vraiment trop mignonne avec ses petits cheveux roux comme ça pareil les cheveux ils mettent que c'est de la laine mais si vous voulez mettre des du cheveux synthétique vous pouvez aussi vous faites ce que vous voulez et après vous avez comment personnaliser en fait une poupée après nous qui vous disent que vous pouvez choisir la coiffure la couleur des cheveux les accessoires la couleur etc vous pouvez faire ce que vous voulez et après vous avez en fait le guide des points parce que la feutrine la feutrine se coupent pas forcément comme comme tous les autres trucs voilà le point de bouclette etc pour faire les petits motifs et voilà donc ce livre là je l'ai trouvé sur amazon au prix de 19 euros 50 moi je trouve qu'il est pas cher par rapport à ce qu'il y a à faire dedans vous pouvez aussi le trouver sur les éditions de saxe donc sur le site les éditions de saxe il est au même prix et voilà et après bah moi je me suis inscrite aussi sur un site qui s'appelle la escola des feltro en fait parce que c'est un site portugais je crois ou brésilien un truc comme ça et en fait en fait voilà faut payer pour s'inscrire à l'année en fait et on a accès à tous les cours de feutrine tous les patrons etc sachant qu'il y a plein plein de choses bon après pareil c'est pas en français mais bon moi ça me dérange pas je regarde des explications des fois bon bah je prends réverso pour traduire mais voilà les explications sont quand même assez assez simple il n'y a pas besoin vraiment de connaître la langue pour se débrouiller avec ça donc écoutez j'espère que la vidéo vous aura plu je vais vous mettre en barre d'infos le lien pour acheter le livre je vais vous mettre également le lien pour l'école de la feutrine mais bon je vous dis c'est pas en français et puis voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt à bientôt je vous dis à bientôt